La leçon Une maison, au milieu des bois, et dans la brume matinale, une ombre, une ombre qui s'étire. C'est un homme, il est en colère. Cette nuit, la bête a encore mangé trois de ses poules. Je vais lui donner une leçon, je vais lui donner une bonne leçon, pense l'homme qui se met en chasse. Chevreuil, tu l'as vu la bête ? Le chevreuil répond, crois-tu que je serais encore vivant si je l'avais croisé ? Belette, as-tu vu la bête ? demande-t-il à la belette vagabonde. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie, et cela ne me dit rien qui vaille. Et toi Corneille, Corneille, tu l'as vu la bête là, toi de là-haut ? Et la Corneille s'envole, sans mot dire. La Corneille, elle en sait trop. De retour chez lui, l'homme pose des pièges, autour de sa maison, il en met partout. Cette fois, cette fois, la bête, elle ne m'échappera pas. Mais la bête, elle connaît la forêt, elle la connaît comme sa poche. Elle vivait là, bien avant que l'homme ne s'y installe. À la nuit tombée, la faim refait surface. L'homme veille, à côté de son fusil, et il entend du bruit. C'est elle, elle est revenue, c'est sûr, c'est la bête. Il se précipite, bien décidé à en finir. Un coup de feu retentit, une mâchoire se referme sur sa cheville. L'homme hurle de douleur et s'évanouit. À son réveil, l'homme est si faible qu'il n'arrive pas à se libérer. Il est à terre, son fusil hors de portée. Il a perdu beaucoup de sang. La bête est là, à l'observer, qui n'aurait qu'à bondir pour l'achever. « Eh bien, vas-y ! Vas-y ! » lui crie l'homme. « Profite-en ! Fais-moi subir le même sort qu'à mes poules ! » Et la bête s'avance. Elle tourne autour de l'homme, elle le renifle. Incrédule, l'homme assiste à son manège. Il la regarde saisir le fusil entre ses crocs et le déposer près de lui, avant de s'éloigner. La bête est en joue, et l'homme sait qu'une telle occasion ne se représentera pas. Il sait également qu'il n'y a plus qu'une cartouche dans son fusil et que cette cartouche suffirait à le libérer, lui, du piège qui le retient. Alors l'homme hésite. « Donne-moi une seule raison de ne pas t'abattre ! » lance-t-il à la bête. « La bête est toujours immobile ! » Mais elle répond, « Si tu me tues, tu mourras aussi ! » L'homme tremble. Son doigt effleure la gâchette. « Pourquoi ne m'as-tu pas dévoré ? Pourquoi me venir à moi en aide ? » « Si je te tue, je mourrai aussi ! » dit la bête. « Car sans tes poules, je ne survivrai pas à l'hiver. » Alors l'homme comprend qu'il n'a pas le choix. Dans un dernier sursaut de lucidité, il presse la détente. PAM ! Une maison au milieu des bois. Sous-titrage Société Radio-Canada